Aujourd'hui nous allons préparer la sauce à l'échalote. C'est une sauce qui ressemble un petit peu à la hollandaise, vous allez voir, c'est une variante. On commence toujours par les échalotes, donc nous allons ciseler les échalotes. Alors vous prenez le talon toujours dans le sens opposé du couteau, donc dans un sens finement, ensuite vous allez dans le sens horizontal, vous préparez toutes vos échalotes comme ça, une petite mise en place, et ensuite à l'aide de votre reminceur, le gros couteau, vous coupez à la paire particulaire, ce qui vous permet d'avoir une échalote ciselée de manière régulière. Voilà, alors vous allez doucement, vous faites attention à vos doigts, et tout va bien se passer. Ensuite nous passons donc au vinaigre de vin rouge, nous allons ajouter 8 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge. On y adjoint les échalotes ciselées. On met le tout sur le feu environ 10 minutes, et vous faites bouillir à petit bouillon pour laisser réduire le vinaigre. Ensuite vous clarifiez les œufs, donc toujours dans un récipient à part pour éviter les coquilles. Voilà, une fois que vos jaunes sont séparés, vous les battez. Ensuite, une fois la réduction près de l'échalote et de vinaigre de vin rouge, vous ajoutez du lait écrémé. Donc vous pouvez mettre 13 cuillères à soupe de lait écrémé. Vous remuez le tout, vous ajoutez les jaunes d'œufs préalablement battus, on remélange bien le tout. Ensuite, on assaisonne sel, poivre du moulin, on remet le tout sur le feu, et là, telle une hollandaise, on les bat sur un feu doux. Alors attention au feu, il faut aller assez vite, et vous voyez un mouvement en 8, alors ceci prend environ 8 à 10 minutes, et une fois que la consistance vous convient, vous pouvez la débarrasser, et là, une petite sauce à l'échalote bien agréable.